... Bonsoir à tout le monde. Mon cher Frédéric, mille merci. Vous savez, madame, vous avez parlé tout à l'heure de sonnah. Le sonnah, c'est le hadith, ou l'acte de prophète, on l'appelle. Il y a même pas deux semaines, un musulman est venu me voir, il m'a dit, j'ai vu dans mon rêve le prophète. Je lui ai dit, ah bon ? Comment il est ? Après, il m'a dit, mais le dernier message, il m'a dit, divorce ta femme. Je lui ai dit, ah bon, quel genre de prophète ? Mais je lui ai dit, hier soir, t'as vu quel film ? Ça, c'est malheureusement, ça, c'est un combat interne au sein de l'islam. Et d'avoir des, je rends hommage qu'actuellement, il y a presque une semaine, en Égypte, en Arabie Saoudite, et d'autres pays, ils ont ouvert une structure pour vérifier le temps c'était du hadith, et qu'il est en contradiction ou non, et par rapport à la violence qui a été utilisée par Daesh, pour moi. Et au même temps, comme il m'a dit, mon cher et mon ami, mon avocat, mon frère, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit une belle parole, que c'est difficile qu'un musulman, il sorte et il dise, c'est pas ça l'islam. C'est très difficile. Au début, il y avait Mera, c'était simple. Il y avait Mera, tout le monde a dit, c'est un lieu, c'est la terre. L'islam, il n'y a rien à voir, nous, les musulmans, en général, il n'y a rien à voir. Après, Kouachi, Koulabali, Medine Mouche, un derrière l'autre. Là, il faut se mettre face à, nous, on dit, je te dis ça, au musulman. Réel, que 240 morts pendant 4 ans, un derrière l'autre, l'autre, Allah Akbar, ça part en Allemagne, en Belgique, ou ailleurs, ça, il se part. C'est des centaines, des centaines, 60 000 bonhommes qui sont actuellement avec Al-Qaida, beaucoup haram, massacres, viols, des centaines de filles, tout ça. Ça, je pense qu'il faut que nous, les musulmans, on accepte une petite réalité. Quand on accuse comme ça, avec la théorie de complot, il y a trois, ils retournent vers nous. Que nous, il n'y a rien, on a un proverbe arabe, il dit, il n'y a rien qui gratte à beaucoup d'ongles. C'est à nous de faire un travail interne. C'est là, aujourd'hui, qu'on parle de terrorisme et de la finance. Pour moi, le premier défaut de l'islam, c'est d'associer la politique avec la religion. Ça, c'est le premier problème qu'on a. Le chrétiennisme, ils nous ont débarrassé de ça, ça fait des siècles. Ils vivent en harmonie actuellement. Nous, on a ce défaut-là. Nous, on a ce problème-là. Et cet islam politique, vous savez, 80% sont des sunnites, 20% sont des chiens. 1,3 milliard, parce que nous, actuellement, on associe arabe, islam, tout ça. Il y a des arabes chrétiens, il y a des arabes juifs, il y a des arabes bouddhistes, il y a des arabes aussi qui sont bahai, il y a des arabes qui sont aussi drouz, dourz, alaouite, il y a plein de ça. 20%, 80%. En même temps aussi, au sein de nos écoles, il y a une divergence. Il y a plein. Ça, c'est moi, je l'appelle une richesse. Il y en a d'autres qui l'appellent une division, mais ça dépend. Vous avez les quatre écoles, Malikite, Shafiite, Hanafite, Hanbalite. Et vous avez les Jafari aussi, c'est de suite. Mais les deux-là, c'est quoi leur poison ? C'est quoi leur vrai problème ? C'est l'islam politique. Al-Ikhwan. C'est les frères musulmans, l'islam. Vous savez, il y a un proverbe, ils disent, « Laul-Ikhwan, la quale, les musulmans n'a qu'un l'homme ikhwan. » S'il n'y a pas les frères musulmans, tous les musulmans sont des frères. Tellement, il nous a divisé. Ça, c'est la politique. Bien sûr, il défend sa chaise, il défend son pouvoir. Il est prêt à assassiner au nom d'un texte. Et ce texte-là, il est justifié. Actuellement, il y a un axe de mal qu'on a laissé faire, nous, en France et en Europe. Qatar, Turquie, l'Iran. Les trois, ils développent l'islam politique. Pour eux, ils sont basés sur ça. Le régime qatariste, c'est important. Ils ont une thèse, c'est les frères musulmans, face à l'arbre saudi, qu'ils ont le wahhabisme. Pour eux, il les défend. Comme il a parlé, mon cher Malka, par rapport à l'UEF, l'Union d'Organisation Islamique de France. C'est une secte qu'elle réunit que des personnes dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour vous, vous êtes l'avenir. Ma fille, cette année, elle va, j'espère qu'elle passe bien. Voilà, je pense à vous, je pense à elle aussi. Que c'est l'avenir. Vous, vous êtes l'avenir. Je relance, il y a une tournée de jeunesse, du jeune musulman. Parce que les jeunes musulmans, ils n'ont rien à voir d'avoir l'image de Mera. Ni Kouachi, ni Kola Bali, ni la sœur à Mera, qu'elle est près de quatre enfants. Ça, pendant le procès, le premier que j'ai parlé avec le président Nicolas Sarkozy, quand la sœur de Mera, cette diabolique, elle prend quatre enfants, elle est en train de parler, en train de défendre son frère, et tout le monde les regarde. Personne ne peut la réfléchir à sauver ces quatre enfants. Vous savez, ils sont où maintenant ? Ils sont en Syrie. Au merci des chésaristes, au touchement, vendre des enfants et tout ça. Vous voyez la société civile, combien elle est importante ? Que nous tous, on se réveille, que nous tous, on dit, non, on veut un monde sans haine. On veut un monde que nous tous, on vive ensemble. On ne peut pas éduquer nos enfants comme il a éduqué cette maman de Mera, que l'autre, c'est un ami, l'autre, c'est un confard, un fidèle. Non, le juif, c'est mon frère. Le rabbin Moshé Lévi, qui est là. Le chrétien, c'est mon frère. Le athée, c'est mon frère. Nous sommes frères dans une nation. Nous sommes frères dans l'humanité. Nous sommes frères, aussi, nous sommes monothéistes. Je pense que ça, c'est l'éducation. Et au même temps, je répète, tant qu'on est faible, nos politiques, je le dis, je le répète, face à Qatar, ce n'est pas que l'HTPSG, elle peut acheter tout. Non. Ah, je sais, il y a des Parisiens et des Martiens ici. Ce n'est pas que non. Non. Dernièrement, il y a les élections de l'Union, ce qui est honteux. C'est une honte. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur belge, il dénonce Qatar. 160 millions d'euros étaient investis en Europe pour soutenir l'islam politique, pour le mettre à l'écart. Un chagoumi traître, l'autre, le meilleur traître, et pour mettre qui ? Tarek Ramadan, le violeur. Pardon, désolé. Hein ? Hané Ramadan et d'autres. Je pense qu'il y a un combat à long terme et voilà, tous on peut gagner ensemble. Merci infiniment. Un colloque d'une importance particulière. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus optimiste sur la victoire de la liberté contre le terrorisme. Tout à fait, ça c'est la force. Vous savez, qu'est-ce qu'ils veulent ces barbares derrière les personnes qui le financent, quels que soient des États ou des individus ? Ils veulent nous diviser. Nous, on montre tout à fait le contraire. Nous sommes unis ici. Ça, c'est une force humaine, une force qui croit à la vie. Eux, ils veulent la mort. Eux, ils ont, Aqidat el-Mahout, en arabe, les diologies de la mort. Nous, on a les diologies de la vie, de l'amour de l'autre, de l'esprit de l'autre. Ça, c'est la divinité. Ça s'inspire de mon livre qui est le Coran, son livre, le Taurat, l'évangile, ou le livre de ma... c'est la loi française, la République. Tout c'est ça, on inspire la vie. Et en même temps, ici, c'est un message fort au monde entier. Parce qu'à tout à l'heure, il y avait la presse du monde entier. Il y avait la presse de l'Arabie Saoudite, l'Imarat. Le message, elle a passé à eux aussi. Il y avait l'Égypte, il y avait même la presse anglaise. Je pense que c'est un message fort que tous, il faut qu'on s'enjuge, il faut que la société, comme il l'a dit mon cher Martin, avoir le courage. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de modérés, mais on n'a pas empêché les 6 millions. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de courageux. Avoir le courage à dénoncer cette minorité face à l'islamisme, face au terrorisme, qui financer, malheureusement, Qatar, Turquie, l'Iron. Voilà, merci. Encore un dernier mot. 50 rabbins, 50 imams dans ce type de colloque, 500 000 musulmans dans la rue, comme nous le disait hier Marc Hector. On y croit ? Bien sûr. Je crois à la masse. Je crois que les gens, la majorité, ils ont juste eu besoin de sortir, de s'exprimer. Comme il l'a dit tout à l'heure, ça m'a touché. La voix de la majorité musulmane, ils n'ont rien à voir avec ces barbares et criminels. Ce sont une minorité, malheureusement, par rapport à 1 milliard et 300 000, peut-être 110 millions, il ne faut pas avoir peur, mais quand même, cette minorité, il faut que nous, la majorité des musulmans modérés, notre voix sera plus exprimée, plus dénoncée, et un travail interne au sein de l'islam. Un travail interne, réel, mais au sein de l'islam. Et aussi, que la société civile, quelle que soit politique, religieuse, non religieuse, se tient, parce que c'est un combat à long terme. Malca, quelle est l'avance ? Vous devez venir au travail de la situation ? Vous avez parti le travail contre le terrain ? Oui, bien sûr. Évidemment. Vous devez pouvoir le rencontrer ? Évidemment, c'est l'avenir. C'est les consciences de demain, c'est ceux qui s'engageront demain, c'est ceux qui s'impliqueront demain. Il faut éveiller les consciences et il faut essayer d'apporter de l'intelligence, de la réflexion et de partager notre expérience, parce que le combat sera gagné ou perdu en fonction de l'implication de chacun. Vous croyez à la victoire de ce combat ? Vous êtes-vous un optimiste ? Oui. Si, je suis optimiste, mais Hassan avait raison. C'est le combat éternel d'Héros et de Thanatos, de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. La pulsion de mort, elle s'exprime fortement en ce moment, mais il y a toujours une réaction de la pulsion de vie. Donc, bien sûr, je suis optimiste. La pulsion de vie finira par gagné, toujours. Mais ça peut prendre du temps et c'est à nous de combattre. À chacun de nous, pas qu'à l'État, pas qu'aux politiques, mais aux médias, aux intellectuels, à chaque citoyen. Mais le prix est lourd. Et quand on s'engage, il y a toujours un prix. On perd sa liberté de mouvement, on perd de la liberté, c'est dur, il y a des calomnies, il y a... C'est pas évident de combattre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? On n'a pas le choix. C'est la condition pour rester libre. Vous demandez à un poisson rouge s'il peut vivre sans oxygène, il ne peut pas. Nous, l'oxygène, c'est la liberté. Donc, on continue à combattre. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est évident que le problème est aussi dans l'éducation de la jeunesse, qui n'ont pas souvent les connaissances religieuses. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les attentats, les premiers attentats de Charlie Hebdo, il y a un professeur qui avait un enfant de 6 ans en classe et qui dit il faut condamner le terrorisme. Et l'enfant dit mais nous, on n'a pas insulté le prophète. La prof, qui avait 14 ans d'expérience, dit oui, mais imaginez que je sois la seule autorisée à parler ici. Est-ce que vous l'accepterez ? C'est la liberté d'expression. Et le gamin dit mais nous, on n'insulte pas le prophète. Eux, ils ont insulté le prophète. Réponse de la prof qui dit le président du conseil français de culte musulman a fermement condamné la chose. Il dit lui, on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il a des amis juifs. C'est incroyable d'un enfant de 5 ans, 6 ans, mais c'est parce que c'est ce qu'il a entendu à la maison. Donc l'éducation, l'école doit transmettre aussi la connaissance des religions. Pas les religions, mais la connaissance. Et je pense que si chacun connaît sa religion avec le contenu, déjà, on aura fait un grand pas. Mais si on connaît aussi l'autre et l'autre religion, eh bien, c'est ce qu'on fait avec l'imam Hassan Shalghoumi qui est extraordinaire et que j'admire parce que nous allons en Bahreïn ensemble, nous allons en Tunisie ensemble, nous allons dans des pays musulmans où nous allons dans chacun des événements graves aussi, nous réagissons, nous ne laissons pas. Je vais dire, il y a une tolérance zéro au moins dans ce que nous disons et nous nous montrons ensemble parce que c'est ça aussi l'importance, c'est d'avoir une société française unie quelle que soit sa religion. On est à la fin de l'État islamique, oui, on n'est pas à la fin du terrorisme. C'est ça la différence. L'État islamique, c'est vrai, aujourd'hui, on touche à sa fin. Mais le terrorisme, il se reconstitue très rapidement. Alors on a un tel groupe, avant c'était Al-Qaïda, après c'est devenu Daesh, et donc c'est le terrorisme et le besoin de lutter avec encore plus de force et d'intensité. Mais tout le monde, les gouvernements, on ne peut pas accepter des financements du terrorisme. Il faut que les choses soient claires de la part des gouvernements sous prétexte d'argent, de condamner clairement les pays qui financent le terrorisme. et la part des gens qui ont déçu des gouvernements, et la part des gens qui ont déçu les gens qui ont déçu et que la part des gens ont déçu. Merci.